Professeur Rachid Belhach, bonjour. Bonjour, Sahar Mdankoum. Je profite de l'occasion de saluer le personnel de la Châte Royale, les auditeurs de la Châte Royale et aussi mes collègues du secteur de la santé. Alors, première question, Professeur Rachid Belhach, pendant la période de Ramadan, les structures hospitalières sont fortement sollicitées. Et vous avez, vous vous êtes organisé en conséquence de telle sorte à assurer les soins aux Algériens de façon continue. Professeur Belhach. D'abord, il faut le signaler que le personnel de la santé travaille, font le jeune aussi, travaille 24 sur 24, 7 sur 7. Et nous avons acquis quand même une expérience durant de longues années concernant la gestion sanitaire durant la période de Ramadan. Tout se fait dans un cadre légal. Nous avons l'obligation légale de prendre en charge la population, l'obligation morale, éthique et diontologique. Donc, nous sommes contraints à nous organiser afin de faire fonctionner. Il ne faut pas l'oublier, nous avons 5500 employés. Nous recevons des milliers de patients, soit dans le cas de la consultation ou dans le cas de l'urgence. Et spécialement pour les urgences, justement, tout fonctionne le plus long du monde. Mais nous avons quand même certaines particularités durant le mois du Ramadan. Leur particularité, malheureusement, toujours l'histoire de l'accident d'autologie routière. Elle est toujours là. Donc, nous nous organisons, et ça n'est plus marqué au niveau, quelques minutes, je dirais, avant l'Aden. Et aussi à Fasour, malheureusement, on ne continue à recevoir les accidents de la circulation, les accidents graves. Donc, nous sommes obligés d'organiser. Lorsqu'on ramène un blessé, un polytraumatisé à 18h45, on doit trouver le patient de la santé prêt à le prendre en charge dans le cas de l'urgence, à l'explorer, lui donner les soins nécessaires. Mais bien sûr, à part les accidents de la circulation qui surviennent, malheureusement, au moment de l'iftar ou au moment, bien sûr, de Sohour, quels sont les services les plus sollicités parallèlement, puisque nous avons vu que parfois, certains malades chroniques jeûnent et certains médecins les incitent même à jeûner. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Effectivement, nous travaillons dans un cadre organisé, soit avec le ministère de la Santé, les DSP, avec les autres hôpitaux aussi, et nous travaillons avec les autres secteurs. Nous travaillons tous seuls, il y a la vilaya, il y a la protection civile, il y a plusieurs secteurs, ça c'est clair et net. Lorsque l'humain est privé d'eau, privé de nourriture, il y a un retentissement physique, mais d'autres facteurs peuvent aggraver justement sa situation, telles que le non-respect des horaires du sommeil, ça c'est très important de le remarquer, et aussi la non-prise des médicaments. Tout ça, ça va influencer sur l'état de santé physique et mental de l'individu, plus particulièrement les personnes âgées, les malades chroniques. Nous avons un arrêté circulaire qui est clair et net, qu'il faut que les gens qui ne sont pas équilibrés, les diabétiques, les hypertendus, les cardiopathes, les insuffisants rénaux et les cancéreux, ne doivent pas faire le jeûne. Malheureusement, il y a des gens que font le jeûne, et nous nous organisons, notamment au niveau de certains points. Il ne faut pas l'oublier, nous avons 17 points d'urgence, il y a le tout. Nous continuons à fonctionner plus normalement du monde, la neonatologie, la femme enceinte, les urgences d'OARL, maxillor, orthopédie, d'inologie, nous avons 17 points d'urgence, et aussi, nous organisons ce qu'on appelle les laboratoires de soutien, tels que la biochimie, la radiologie, et tout cela pour prendre en charge ces patients qui décompensent. Donc les points chauds, nous avons le centre de trait médical, ça c'est important, nous l'avons créé, le déchoquage, c'est-à-dire la réanimation médicale, et nous avons bien sûr le SOS-Cardou. Il y a des affections des gens qui font des complications graves, tels que les idéens. C'est vu, il y a les AVC, soit hémorragiques ou ischimiques. Donc nous sommes tenus d'organiser des soins de haut niveau, dans un cadre humain, dans un cadre organisé. La spécificité, bien sûr, de nos traditions, c'est toujours, sont accompagnés de leurs parents. Ce que je vous donne l'occasion de lancer un appel, c'est qu'il faut respecter le personnel de la santé, la violence n'apporte rien. Souvent, notre personnel est victime de violence, dans des situations pareilles. Nous essayons d'organiser les choses pour que, de donner la sérénité à la famille, la sécurité à la famille, aux patients et aux personnels de la santé. Tout cela s'organise dans un cadre, bien sûr, réglementaire, avec les unités d'appoint, telles que la pharmacie centrale, nous avons d'autres unités, la surveillance générale, l'administration, le bureau des entrées, dans un cadre aussi numérisé. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important également, professeur Rachid Belhes, ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que vous avez parlé, bien sûr, de l'interdiction de jeûner pour les malades un peu malades, chroniques, comme par exemple les cardiopathes. On parle bien sûr également des malades chroniques atteints de cancer, les malades hypertendus, diabétiques également. Mais il y a parfois certains médecins qui incitent ou qui encouragent, malgré ces pathologies, les malades à jeûner. Quel est votre commentaire, justement, précisément, par rapport à cette question ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans l'incapacité de dire ne pas jeûner pour des malades chroniques ? Sur le plan scientifique, maintenant, le jeûne... Parce que même la religion l'autorise. Bien sûr, le jeûne intermittent, maintenant, c'est à la menthe. Le jeûne intermittent, le jeûne donne... En temps normal. En temps normal, donne le... Mais c'est clair et net, c'est réglementé, scientifiquement prouvé, que les personnes à risque, et nous sommes justement... Il y a un décret dans ce sens. Il y a dans ce sens. Et aussi, nous avons une population sensible, c'est la gériatrie. Les personnes âgées. Les personnes âgées, particulièrement, quand même quelqu'un qui a 88 ans, ce matin, j'étais avec un ami chirurgien, un monsieur qui m'a dit Parkinson, il y a un néo du rectum, et pourtant du diabétique, on lui dit, son médecin lui a dit, vous pouvez jeûner. Donc, si vous vous sentez bien. Non. Les choses sont... La médecine, elle est claire. Donc, c'est une personnaliste qui est multitarrée, il a plusieurs infections, il a besoin au moins d'une dizaine de médicaments. Eh bien, jeûner, c'est de mettre en danger, ça vient en danger. Et... Et comment expliquer cette situation de la part même des médecins ? C'est le problème de la formation. C'est le problème de la formation. Il faut que mes collègues soient médecins généralistes ou spécialistes. Je ne pense pas qu'un hospital ou universitaire, un médecin spécialiste qui a une certaine expérience, va autoriser ces patients-là, à faire le jeûne. C'est un problème de formation, de transmission de l'information scientifique, avec des données récentes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des études sur l'épilepsie. L'épilepsie partielle, le jeûne donne de bons résultats. Par contre, quelqu'un qui est épileptique, la forme généralisée qu'il est sous traitement, le jeûne met en danger, justement, son état de santé. Donc, c'est une culture. Aussi, il faut faire attention à la remarquer chez l'enfant. L'enfant bas âge, mange belge, il ne faut pas qu'il jeûne. Cet enfant a besoin d'hormones pour sa croissance. Il peut subir une déshydratation. C'est-à-dire que les mauvaises habitudes, chez nous, c'est le changement de risque du sommeil. Les gens ne boivent pas assez, ou bien ils prennent des liquides de mauvaise qualité. Et le troisième facteur, c'est qu'ils se gavent de sucre, de mauvaise qualité, ce qu'on appelle la malbouffe. Tous ces facteurs-là vont influencer négativement, voire dangereusement, sur la santé de l'individu, même si le sujet est sain. Ça, c'est la culture. On passe notre temps à le diffuser. Il y a une politique de prévention, bien sûr. Il y a des gens, par exemple, un alcoolique, c'est 40 jours avant le ramadan, commence à diminuer la dose de la piste d'alcool. Les fumeurs. Et justement, il y a cette relation directe entre les fumeurs chroniques et la violence. On a remarqué que les fumeurs sont souvent à l'origine de la violence durant le mois du ramadan. Alors, pour assurer une efficience, bien sûr, dans la politique que vous mettez en place aujourd'hui au niveau des structures hospitalières, par rapport à ces pathologies que nous avons citées, par rapport à la nécessité aujourd'hui de s'organiser en conséquence, est-ce qu'il faudrait impérativement impliquer également l'INSP, l'Institut National de Santé Publique, pour ce qui concerne le volet prévention en direction des malades, pas la veille du ramadan, mais un mois avant le ramadan, et faire des campagnes de sensibilisation en direction de ces personnes. Ça se fait. Ça se fait au niveau des DSP, par l'OILAIA, au niveau, il y a même des sociétés savantes qui l'organisent. Et l'INSP, c'est l'Observatoire national, ils nous donnent des chiffres sur le phénomène des gens nationales. Non, sur la nécessité de faire attention de ne pas jeûner, de ne pas faire jeûner les enfants. C'est sûr. Chaque année, il y a des campagnes de sensibilisation, de prévention. L'INSP, je peux vous le confirmer, il joue son rôle. Il organise beaucoup de choses, même il coordonne avec les sociétés savantes. Ce qui est important, il faut que la société civile, il faut qu'on enseigne ça à l'école. A l'école primaire, moyen, au lycée, justement, comment organiser le jeûne. Par exemple, comment encourager les jeunes à faire du sport durant le mois du Ramadan, comment le pratiquer. J'ai écouté ce matin le professeur Hanifi, un imminent professionnel dans la mission du sport. C'est vrai, durant la première semaine, il faut commencer doucement, mais la deuxième semaine, la troisième, vous pouvez reprendre vos activités. Il ne faut pas arrêter le sport durant le mois du Ramadan. Il ne faut pas l'arrêter, au contraire, faire le sport en fonction de ses capacités physiques, en fonction de la maladie. La moindre des choses, c'est de marcher au moins 30 minutes après un jour sur deux, durant le soir. Ça, c'est bien, mais il faut organiser aussi les apports caloriques, les apports hydriques, les apports en protéines. Ça, c'est l'éducation sanitaire. Et avec l'avènement, maintenant, il n'y a pas que l'INSP, sur votre portable, vous pouvez poser une question, et bien, vous aurez une réponse à toutes les langues, en arabe, en français, en anglais. On peut vous donner des informations sur ce qu'il faut faire durant le mois du Ramadan. Mais l'éducation sanitaire, aujourd'hui, devient impérative. C'est une partie intégrante du système de santé qu'on doit impérativement mettre en œuvre aujourd'hui, professeur Rachid Belhaj, puisqu'on a vu, avec la survenance des accidents de la circulation, on a besoin aussi de former la société civile. on a besoin de former des secouristes et urgentistes qui puissent apporter les premières ailes, c'est-à-dire secours aux personnes en difficulté ou accidentées. chaque mois, on constate la même chose. C'est-à-dire, dès que l'être humain, il perd certaines capacités, de la tension, la concentration, il est fatigué, donc il devient vulnérable et sujet... Par rapport à certaines addictions ? Justement. Il devient sujet, justement, à des accidents. Parmi les accidents les plus connus, c'est les accidents de la circulation où il y a l'excès de vitesse comme premier facteur. Il y a d'autres facteurs. Le deuxième phénomène, c'est les accidents au milieu professionnel. Quelqu'un, il y a des accidents qu'on les voit durant le ramadan. Il y a aussi un phénomène qui est toujours là, malheureusement, c'est les accidents domestiques. C'est-à-dire, notamment au niveau de la cuisine où c'est la bouteille à gaz ou le réchaud qui sont source et les victimes, soit c'est la maman ou bien surtout les enfants qui se brûlent avec des liquides chauds, chorobins, lait, etc. On doit lutter contre ce phénomène. L'autre phénomène, on est habitué, c'est la violence. La violence durant le mois du ramadan. Et là, une violence particulière qui est nouvelle, c'est la violence durant la circulation. C'est un phénomène nouveau. On a constaté que l'humain, je vous y dis, notamment les fumeurs, ils ont un seuil de tolérance qui diminue. Donc souvent, il y a des bacards durant la circulation. Le mois de ramadan, c'est un mois sacré, c'est la sagesse, c'est la maîtrise de soins, la maîtrise de ses pulsions. Il faut justement que l'humain puisse être patient afin d'éviter parfois l'inévitable ou d'y aller vers des procédures judiciaires inutiles. Alors, vous avez parlé de cet effet de recrudescence de la violence. C'est une violence qui est spécifique au mois de ramadan ou alors c'est une violence qui a tendance à se généraliser sur l'année ? Le phénomène de la violence est un phénomène universel. Il n'est pas propre à une nation ou à un pays. On le constate, la violence, elle commence par, c'est comme le concert. D'abord, il y a la violence verbale, gestuelle, puis arriver à la violence physique, la violence extrême. L'extrême, c'est le crime et l'assassinat. Mais on constate quand même dans certains lieux, il y a une recrudescence de la violence. Est-ce que c'est la banalisation de la violence qui est en train de générer cette violence aujourd'hui quand on voit par exemple une multitude d'images qui sont diffusées sur les télévisions par rapport à certaines situations que nous vivons actuellement qui sont dramatiques à travers le monde et qui peuvent aussi générer de la violence par le sud ? Notre universitaire, c'est d'apporter les résultats de certaines études sérieuses. Il y a des études qui ont été faites dans un pays arabe, en Égypte. Ils ont incriminé d'abord le premier facteur c'est le tabac, le deuxième facteur c'est la vulnérabilité de l'individu si vous ne prenez pas pas assez d'eau, si vous ne dormez pas assez, si vous ne mangez pas bien. Et il y a aussi, ils ont prouvé qu'il y a une relation entre les séries télévisées, entre les publicités par YouTube et entre les influenceurs justement qui peuvent être à l'origine de la récudissance de la violence durant ce mois du Ramadan. La violence elle est marquée. Nous, je fais médecin légiste de profession, les marchés, la circulation, le voisinage et aussi la violence routière. Ça, on le constate, on le vit chaque Ramadan. Il faut que les gens, il faut que les imams participent justement lors des prêches du fond de l'île à lutter contre ce phénomène de la violence. L'Algérien, c'est quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est très généreux et on constate justement qu'il y a la générosité organisée durant le mois du Ramadan. Au niveau des hôpitaux et structures hospitalières, la drogue et les psychotropes. Bien sûr. On passe à la deuxième phase. Je vais en parler justement sur les addicts et le problème de la drogue, le problème de l'alcool et du tabac. Alors, professeur Rachid Belhadj, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, on a parlé de l'adaptation des hôpitaux et les structures hospitalières à ce mois sacré de Ramadan de telle sorte à assurer les soins en permanence à des Algériens, notamment en ce qui concerne certaines pathologies que vous avez citées dans la première partie de l'invité de la rédaction, en ce qui concerne bien sûr les malades chroniques, les personnes âgées et également les victimes des accidents de la circulation, notamment au moment de l'iftar et au moment également de Sour, malheureusement. on a parlé de certaines addictions. Pour certaines addictions, est-ce qu'il faudrait recourir à certaines, par exemple, éducations sanitaires au profit de ces malades ou de ces personnes qui ont certaines addictions, par exemple, à la drogue, à l'alcool et à la cigarette. Même la caféine également, professeur Rachid Blach. Exact. Notamment, l'Algérien est beaucoup plus addict au café. Oui, tout le monde. Il est addict au sucre. Moi aussi. Addict au pain. Café, moi, café. Et aussi, certains addicts au tabac. Et lorsqu'il est humain, il est privé d'une manière brutale de quelque chose, il va développer ce qu'on appelle un syndrome de sévrage. Et le sévrage va donner des troubles physiques, une asthémie, une faiblesse et aussi des troubles psychiques tels que des troubles du comportement tels que l'énervement, la non-métrise de soi. Et plus vous augmentez maintenant, si on part du cannabis, malheureusement, le problème de Chouchna et autres produits, le Rivotril, et bien, le psychotrope, c'est qu'il y a remarqué qu'il y a justement durant l'appui de la rupture du jeûne, et bien, il y a une recrue du sens de la consommation de la drogue dans un contexte un petit peu social. Et si, lorsqu'il y a quelqu'un social, je ne dirais pas culturel, parce que ce n'est pas notre culture, mais socialement, des jeunes qui s'organisent, il y a l'histoire de la chicha qui, à chaque fois, réapparaît durant le mois du Ramadan, avec des drogues, tout cela influence justement sur l'état de santé physique et mentale de la personne qui, elle-même, devient source de problème sur sa propre santé, et sur la santé de l'autorité, le voisin, les membres de la famille, au milieu professionnel, avec la population. Le rôle important, justement, du médecin traitant, le rôle important du psychologue, le rôle important de l'imam, de la société civile, de la famille, pour lutter, justement, contre ce phénomène qui est la violence au quotidien et qui met en danger le bien-être, la quiétude de nos concitoyens durant ce mois sacré du Ramadan. Donc, il faut développer, il y a des médecins spécialistes dans l'addictologie, il y a des tabologues, il y a d'autres spécialistes qui, c'est leur métier d'éduquer une personne addicte, quelle que soit la nature de l'addiction, à, justement, mieux gérer, mieux manager ce manque durant le mois du Ramadan. Mais est-ce qu'il faudrait créer des structures dédiées à l'addictologie au niveau des structures hospitalières de telle sorte à accompagner ces personnes, professeur Raphide Blahad ? Aujourd'hui, par le passé, on avait des structures dédiées, bien sûr, à la consommation de drogue en termes, bien sûr, de désintoxication, mais maintenant, pour l'addictologie, est-ce qu'il faudrait, au niveau des structures hospitalières, créer des services spécifiques ? Le ministère de la Santé, depuis l'avènement de la toxicomanie en Algérie, pour que nous posent des problèmes, ainsi que d'autres pays, on a déjà participé de plusieurs émissions chez vous, pour la lutte et la prévention contre la toxicomanie, le ministère de la Santé, il a un programme, un programme de formation, nous avons un CES, un certificat d'études spécialisées destiné aux médecins généralistes, pour la formation de médecins addictologues. Et deuxièmement, il y a la création... Il faut renforcer cette formation. C'est 64 postes à l'échelle nationale, ce n'est pas suffisant, mais il faut que le secteur... Ce n'est pas du tout suffisant. Il faut que le secteur privé aussi nous aide. Et vous donnez l'occasion encore une fois de remercier le secteur privé, nos collègues du secteur privé, qui travaillent durant le mois du Ramadan et qui nous aident énormément. Il faut même des gardes en nocturne qui aident le système de santé. Parce que nous seuls, on ne pourra pas prendre en charge justement un afflux massif de la population. le secteur privé participe. Mais le secteur public reste quand même celui qui prend en charge des grosses pathologies et la pathologie à Port-Brun. Je vous cite l'exemple, par exemple, quelqu'un qui fait une décompensation psychiatrique, quelqu'un qui est schizophrène, qui a une grosse maladie, on va lui dire d'arrêter, de faire le jeûne, d'arrêter ses médicaments, de prendre le médicament le soir. Eh bien, ils vont décompenser. Ces phénomènes, maintenant, on a l'expérience. Par exemple, la première semaine, quelles sont les pathologies les plus émergentes ? Deuxième, troisième semaine, quels sont les malades les plus fréquents ? Et la quatrième semaine aussi. Et nous avons l'expérience, la gestion de la période de l'Aïd. Ils vont donner l'occasion aussi de remercier tous les bénévoles algériens. Je vous ai dit, l'Algérie, elle est connue par sa générosité légendaire. Mais on doit quand même, nous, en tant qu'institution, organiser cette action humaine durant le mois de Ramadan. Il faut la contrôler. Il faut identifier qu'il ramène pour l'utiliser, justement, contre le gaspillage, pour l'utiliser de la mise en danger de la vie d'autres malades. On ne peut pas accepter des donations comme ça, non contrôlées. Et aussi, un message aux gens qui vendent comme ça, des produits non contrôlés, des produits sur la voie publique qui mettent en danger la santé de nos concitoyens durant le mois du Ramadan. Mais justement, par rapport à ces actions que vous êtes en train d'engager, par rapport à ce mois sacré d'un homme d'âne, je voudrais revenir un peu sur certaines addictions, notamment la consommation de la drogue et les psychotropes. Est-ce que la drogue et sa consommation deviennent aujourd'hui un véritable problème de santé publique ? Il faut impérativement engager des études approfondies pour connaître les raisons de cette forte consommation de cette drogue, même si nous savons qu'il y a une volonté aujourd'hui d'inonder notre pays de drogue. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, Professeur Rachid? Bien sûr, au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect aussi sociologique et sanitaire. Il y a, vous vous souvenez, j'ai lancé moi personnellement en tant que professeur en métier légal, je commençais à recevoir beaucoup de sujets qui décèdent par overdose. J'ai attiré la sonnette dans la fin de deux années, mais ce phénomène, effectivement, est en train de prendre de l'ampleur, notamment le Tchoutchna, le Kimegrouma, le Hamra, le Sarouk, etc. Et il y a aussi le cannabis est toujours là. Le cannabis, il est toujours là. Nous sommes inondés d'un pays voisin, qui est reconnu même au niveau des Nations Unies. Exact. Et les chiffres sont là des services de sécurité. Des centaines de milliers de comprimés, voire millions des tonnes de cannabis. Même les drogues dures. Même, ce n'est qu'une partie. Et on a remarqué que durant le mois du Ramadan, il y a une forte consommation du cannabis. L'État algérien a développé justement une politique de prévention depuis longtemps. Il y a même des instances qui sont rattachées au ministère de la Justice. Il y a des instances qui ont l'œuvre pour lutter justement contre l'addiction et la toxicomanie. Le ministère de la Santé, par ses infrastructures, hospitalières, soit dans le cas de l'urgence ou dans le cas de la prise en charge chronique. On a des programmes de formation, de prévention, des structures. Et je vous annonce que depuis presque deux années, nous avons commencé à donner ce qu'on appelle les drogues de substitution, la méthodone. Donc, il y a des établissements sanitaires qui donnent justement ce produit de substitution qui est la méthodone au grand toxicoman. Et durant le mois du Ramadan, justement, il faut organiser la distribution. Ce qu'ils font le jeûne, certains font le jeûne, eh bien, on organise les choses, comment leur donner leurs médicaments, leurs comprimés dans une manière réglementée, contrôlée, juste la nuit. Pour ne pas ressentir le manque. Donc, on est dans... Donc, vous imaginez manque plus jeûne, déshydratation, troubles du sommeil, eh bien, c'est une bombe humaine qui peut être à l'origine d'actes illicaux. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi sur un aspect qui est important par rapport à ces aspects-là que vous soulevez. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, aussi, dans le cadre de la réorganisation des systèmes de santé par rapport aux réformes qui sont en train d'être engagées, puisque nous avons vu qu'il y a une volonté et sur instruction du président d'aller vers des structures hospitalières, c'est-à-dire spécialisées. Créer, par exemple, des structures hospitalières spécialisées dans tout ce qui concerne, bien sûr, la dictologie ou pour la désintoxication au phénomène de la drogue. Est-ce qu'il faut les élargir davantage aujourd'hui puisque nous avons vu que toutes les franges de la société sont concernées aujourd'hui par la consommation de la drogue, quel que soit leur niveau. Professeur Rachid Belhaj, et tout le monde a attiré l'attention sur, bien sûr, le niveau de consommation qui devient aujourd'hui extrêmement inquiétant, si bien pour le personnel sanitaire que pour le service de sécurité et même l'État. Professeur Rachid Belhaj. Moi, je suis un homme de terrain. Oui. Vous vous souvenez, lorsqu'on avait souveré le problème de la prise en charge des accidents domestiques, notamment le mois du ramadan, il est brûlé. Il faut dire des choses. Dieu merci, grâce au président de la République, maintenant, nous avons un grand hôpital débrûlé à Zérald. Donc, il ne pose plus de problème la prise en charge d'une frange de la société. Donc, il faut y aller dans une politique en fonction de nos besoins et de nos capacités et en fonction de la concentration de la population et en fonction des données scientifiques qu'on puisse développer. Et là, l'INSP joue son rang. prévenir, c'est avoir des chiffres exacts de terrain, la réalité, afin de développer une politique sanitaire pour une meilleure prise en charge, soit dans le cadre du quotidien ou bien dans le cadre des opérations ponctuées. Encore une fois, il faut, concernant la prise en charge de cette frange, de cette pathologie chronique qui commence à toucher de plus en plus des jeunes, des deux sexes aussi. La consommation de drogue. La consommation de drogue. Des deux sexes, oui. Des deux sexes, avant. Et aussi de tente toutes les professions, toutes les tranches. Avant, on disait que c'était le marginal, le jeune. Maintenant, c'est pas toute la société, mais quand même des chiffres inquiétants. Il faut que le secteur privé aussi nous aide à créer des infrastructures, de la prise en charge, justement. On a dit, il faut que la CNAS finance, justement, la prise en charge de ces jeunes-là. Parce qu'une prise en charge spécialisée en addictologie, il faut des moyens, du temps, et un personnel spécialisé. Il faut associer aussi l'école et l'université. C'est dans le monde. tout l'institut civil. L'institut civil, elle participe, justement. On parle des médias, mais il faut associer tout le monde. Tout le monde est concerné. Nos enfants, il y a des cadres, il y a des enseignants, qui ont leur enfant toxicomane. Ce n'est pas aussi facile de gérer, justement, de prendre en charge un enfant toxicomane et surtout lorsque le drame survient. C'est la mort par overdose. Nous sommes en train de gérer tous ces aspects-là. Il y a un programme national. Il y a plusieurs secteurs qui participent à lutter contre ce phénomène et aussi à nous organiser. Je vous dis, par exemple, nos urgences psychiatriques, nous organisons les urgences psychiatriques. Nous recevons justement... Même pendant cette période de cas. Et même durant la période de cas. Notre obligation éthique, on est dans le concept du management éthique. Il faut que lorsqu'un est en souffrance, on doit lui trouver un lit d'hospitalisation, un personnel qualifié pour le prendre en charge, lui assurer des médicaments, des explorations, notamment dans le cadre de l'urgence. Mais est-ce qu'il faudrait mettre en place aussi un fichier électronique pour le suivi de ces personnes ? Professeur Rachid Belhadj, impérativement. Nous sommes sur la numérisation. Ce n'est pas aussi facile, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous rends hommage au personnel de la santé. Une médecine gratuite. Nous gérons. Tout est gratuit. Nos portes sont ouvertes 7 sur 7, 24 sur 24. Tout le monde participe. L'infirmier, l'ambulancier, le médecin spécialiste, le gestionnaire, tout le monde participe à donner au maximum de chance à ces gens-là, à bénéficier de soins de haut niveau, notamment au niveau des CHU ou au niveau des EHS. Mais la nécessité de développer une politique de santé, efficience, et aussi humaine, ça c'est très important, mais dans un cadre organisé. L'utile contre ce qui est négatif de la santé, l'absentillisme, les pénuries à répétition, dégradation, gaspillage. Nous sommes conscients de ces problèmes-là. La numérisation, justement, est un élément important. Ça nous donne des chiffres sur le nombre d'occupations de lits, sur nos dépenses, sur nos rendements, sur nos personnels, etc. Ça devient une nécessité absolue. Nous avons commencé, pour dire la vérité, ils ne sont pas à une vitesse appréciable, mais nous avons commencé. Nous avons commencé, mais l'espoir est là. Je peux vous dire que je suis confiant au CHU, Mistafa, je peux vous dire que dans quelques mois, nous allons faire réellement de la numérisation, pas uniquement, une numérisation dans une salle d'attente avec quelques chiffres. Nous sommes là. Je vous le promets, dans quelques mois, nous allons modifier réellement, justement, notre vision de la numérisation au niveau du siège. Et je l'espère pour vous, parce que ce baladé d'un service à un autre pour transporter le dossier du malade, ce n'est pas évident au niveau de l'hôpital. Même pour nous. Mistafa, voilà, professeur Rachid Belhaj. L'absentéisme, c'est un phénomène aussi que vous connaissez au niveau des hôpitaux, professeur Rachid Belhaj. D'abord, c'est un phénomène national qui touche plusieurs secteurs. Mais les hôpitaux, c'est un peu... C'est sensible. C'est sensible. Je vous dis, nous, personnels de la santé, nous sommes en train de tout faire pour lutter justement contre l'absentéisme, contre des pratiques qui sont néphates, que l'IA, ils font la répartition des gardes, chacun en place de l'autre. Et aussi, je lance un appel à mes collègues de secteur privé ou d'autres collègues de lutter contre ce qu'on appelle les certificats de complaisance. Il faut trouver des mécanismes. Il faut que la CNAS ou autres organismes, le Conseil de l'Ordre... Ils sont une réalité aujourd'hui, ces certificats de complaisance, professeur Rachid Belhaj. C'est une réalité. Nous sommes en train de les combattre. On n'arrive pas à dormir, on envoie un certificat sans l'employeur. Voilà. On est protégé par la... Et les dispositifs légaux, ils vous ramènent un arrêt de travail visé par la CNAS sans examen, sans rien du tout. Ils vous le déposent. Ils ont droit d'avoir un arrêt de travail. Dès que vous demandez à quelqu'un de lui changer de poste ou de lui changer d'arrêt de travail, le lendemain, ils vous ramènent un certificat d'intervail de un mois. Et comment vous allez gérer ? Donc, on est dans la gestion. Vous imaginez, je vous dis, c'est très difficile. Donc, nous sommes en train de gérer nos ressources, nos moyens dans un cadre d'un système de santé très humain, très éthique et gratuit. Mais justement, par rapport à ces certificats de maladie, de complaisance, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement associer l'Ordre national des médecins, professeur Rachid Belhaj, dans le cas ou constatation effective d'un certificat de complaisance ? Parce que pour 30 mois, il faut être quasiment dans la situation de commune. C'est clair, déjà. La loi, le code pénal algérien, tout ce qu'il faut, ils sont que ce n'est pas la loi. Et ça a été encore adopté au niveau de la peine ? Bien sûr, il faut trouver des mécanismes justes. Donner son droit, un droit, quelqu'un qui est fonctionné de la santé. Renforcer le contrôle par la CNAS. Bien sûr, renforcer le contrôle par la CNAS et aussi d'utiliser la numérisation. Parce que quand on est sous certificat médical, on n'a pas le droit de quitter son domicile et de sortir. Et en plus, si quelqu'un dépose un arrêt de travail de un mois, il n'a pas le droit de travailler au privé. Quelqu'un qui vous dépose un arrêt de travail dans le secteur public, il travaille dans le privé. Il faut que le privé aussi aide le secteur public. Ce n'est pas normal que le privé travaille avec le personnel du secteur public. Là, justement, j'espère que nos statuts, le pourquoi, pourquoi ces gens déposent un travail par travailler dans le secteur privé, justement pour améliorer leur salaire. C'est pour cette raison que nous avons toujours médité et travaillé pour améliorer les conditions socio-professionnelles, notamment salariales, de nos personnels. Tout corps confondu. Alors, bien sûr, il y a l'autre aspect à prendre en considération au niveau des structures hospitalières, c'est la circoncision en sous-massacré. C'est une tradition, croyez-moi, des gens commencent à recevoir des demandes, des APC, des sociétés. Pour la nuit du 27. Et je mets, c'est-à-dire presque l'ensemble des services de chirurgie. Pour la nuit du doute, surtout. À organiser, à protéger l'enfant, il ne faut pas l'oublier, il y a un circulaire qui est interdit. On ne peut pas faire une circoncision sur un enfant sans bilan biologique. Éviter, s'il vous plaît, une circoncision de masse dans des crèches ou dans des salles de fête ou dans des mosquées, c'est interdit. Et par le temps, j'invite mes collègues à respecter cette arrêtée ministérielle parce que sur 100 circoncisions, parfois un cas qui complique et bonjour les poursuites judiciaires. Mais nous assurons d'abord une sécurité sur le plan physique, sur le plan psychologique de cet enfant et lutter contre certaines pratiques. Maintenant, on encourage les circoncisions d'un nouveau-né à J plus 2. On leur dit non. Il faut éviter justement les circoncisions précoces, il faut que ça soit fait par des professionnels de la santé dans un milieu propre et sécurisé. Et étalé sur tout le moins. Pas particulièrement pour la nuit du doute. Nous avons déjà commencé à organiser des circoncisions dans un cadre légal. Ils listent la présence des tuteurs, un bilan biologique, un examen pré-anesthésique et on pratique la circoncision avec un contrôle. Alors justement, par rapport à la question des certificats médicaux de complaisance, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit qu'il faut aller vers la numérisation des certificats de maladie, c'est-à-dire la certification des certificats. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Nous sommes au CHU, Mustapha, nous avons des gens... On le fait aujourd'hui pour certaines pathologiques. On le fait à notre niveau, c'est-à-dire pour la cibler. Par exemple, quelqu'un qui passe son temps, vous pourrez déposer des arrêts de travail comme ça, de manière continue. Donc, lorsqu'il dépose un nombre, il devient, c'est-à-dire, il rentre dans le cadre de maladies longue durée. Maladies longue durée, il y a toute une législation. Il faut que tout le monde joue son rôle. La CNAS, les médecins du secteur privé et du public, c'est-à-dire les médecins traitants, et les organes de contrôle. On doit lutter contre ce phénomène qui nous pose d'énormes problèmes dans la gestion de nos ressources humaines. Et notamment durant certaines périodes que le ramadan et la période de l'été. Mais vous êtes organisé de telle sorte à déployer en situation par exemple de catastrophe. On ne le souhaite pas. Une catastrophe peut être aussi un dramatique accident de la circulation. Nous ne le souhaitons pas pour nos auditeurs qui nous suivent ce matin. Un plan hors sec également. Professeur Rachid Dukhaj. Je peux rassurer notre population. Nous avons un plan hors sec, nous avons une banque du sang, une pharmacie. Les ingénieurs sont donneurs pendant le ramadan ? Ils ne donnent pas en temps réel. Normal, ils vont donner pendant le ramadan. Vous avez soulevé un grand problème qui est celui de l'approvisionnement de la banque du sang. On ne donne plus. Mais nous organisons justement avec l'Agence nationale du sang, avec certaines associations, des collectes organisées devant des mosquées la nuit, juste après le... Mais nous avons remarqué qu'il y a parfois des chiffres qui nous inquiètent. Nous suivons justement la banque du sang pour son approvisionnement parce que même si on collecte du sang, il faut le contrôler, il faut la sécurité du produit. Oui, mais soyez certains, nous collaborons avec la protection civile, avec les services de sécurité. S'il y a un moindre événement algéopien, les huit laïans qui touchent la sécurité des Algériens, leur santé, il y a tout un dispositif 24 sur 24, 7 sur 7. Et les donneurs, c'est généralement maintenant les proches et les parents. Alors, on parle de l'addiction aux différentes drogues, des dangers du tabac, la cigarette en particulier, mais rarement, il a raison l'auditeur, du tabac achiqué qui prend de l'ampleur chez nos jeunes, surtout, que les spécialistes révèlent aujourd'hui que ce genre de tabac est encore plus dangereux que le tabac à fumée. Quel est votre commentaire ? Il est source de cancer. Oui. Cancer de la langue, cancer de la lèvre. Donc, il faut voir, c'est des cancers très mortels, très dangereux. parce que le tabac, le tabac achiqué, parce qu'il se situe dans une... Parce qu'il se situe dans une... avec le cancer de la lèvre. Il faut faire très attention au tabac achiqué. Bien sûr, on parle aujourd'hui plus de tabac, c'est-à-dire la cigarette qu'on fume. On montre sur la boîte le danger, mais pas pour le tabac achiqué. Vous soulevez un autre problème aussi. Ceux qui la fabriquent. Il y a des unités de fabrication illicites qui mettent en danger, justement, c'est une fabrication qui n'est pas en or. Avant, c'était la Sainte-Éa qui fabriquait. Il y a même parfois des particuliers avec plusieurs marques doivent être contrôlées. C'est interdit. Mais c'est vrai, l'auditeur a raison. On doit développer une politique de prévention. Ça a été déjà fait. Et de sensibilisation. Mais elle n'est pas aussi vulgarisée telle que la lutte contre les drogues ou l'alcool. Même principe pour la chicha et la cigarette électronique, professeur Rachid Belhaj. C'est devenu un effet de mode. On ne sait pas ce qu'on fume aussi. C'est des produits chimiques. Exactement. Certains vous disent que la cigarette électronique n'est pas nocive. La chicha... Et d'autres vous disent le contraire. La chicha, il rajoute de l'endroit. Oui. Ça ne vous rendait pas. Il faut polluer même les gens qui sont autour de vous. Ah, ça pollue énormément. Surtout dans des espaces fermés. Il faut lutter contre ces pratiques. Il faut interdire la cigarette en milieu public, le professeur Rachid Belhaj. On en a parlé depuis des années. Il y a eu loi. Oui, il y a eu loi, mais il n'y a pas eu les décrets d'application. Je pense avant d'aller vers l'interdiction. Il n'y a pas eu les décrets d'application. Avant d'interdire, il faut sensibiliser, il faut éduquer. Non, mais il faut interdire aussi en milieu public. Si vous interdire quelque chose, l'humain va s'organiser autrement. Il va le consommer de manière double par rapport à la normale. C'est notre constat. C'est vrai, il y a des écoles... Et dans d'autres pays, ça a permis aux gens de fumer dans des espaces aérés. Ils réservent des espaces. Et non pas dans un espace fermé. Par exemple, à l'aéroport Huaribomudir, il y a un espace dit-dit aux fumants. Et maintenant, on ne fume plus à l'aéroport. Bien sûr. C'est interdit. C'est bien. C'est bien. Il faut protéger la santé. Même dans les avions. Tout ce qui est nocif pour la santé de l'individu, de l'être humain, il doit être interdit. Les choses sont claires pour le tabac. Le tabac, qui dit le tabac, c'est le cancer, il va diminuer au moins dix années de votre vie. Ça, c'est clair et net. Alors, vous avez cet aspect aussi qui est important aujourd'hui puisqu'on parle de la modernisation de notre système de santé qui est la médecine du travail qui est absente dans les CHU, notamment les CHU. Mustafa, quelle est votre réponse justement par rapport à ça ? Elle n'est pas absente. C'est l'auditeur ? Pas du tout. Pas du tout. Contre elle, la médecine du travail du CHU, Mustafa, elle a toute une histoire. Beaucoup de professeurs ont beaucoup fait pour la médecine algérienne et beaucoup fait pour aussi les droits des travailleurs et croyez-moi, nous avons justement une commission qui gère ces postes aménagés et souvent, on a des difficultés avec nos collègues de la médecine du travail, c'est les défenseurs des travailleurs. Alors, rapidement, sur cette autre question, pour ce qui est du phénomène de la violence, ne pensez-vous pas qu'il faut agir à un âge précoce, un tiers de la population algérienne à moins de 18 ans ? Il faut intégrer l'éducation sanitaire dans les systèmes scolaires et impliquer plus le secteur de l'éducation mais parfois, malheureusement, vous avez aussi les professeurs qui sont à l'origine de violences et ça a été incriminé. Le phénomène, c'est vrai. C'est un phénomène qui est toujours là. Le législateur a justement développé ces procédures judiciaires, les outils de contrôle, de sanctions. C'est un phénomène qui nous inquiète. Il faut y aller dans la prévention et la surveillance. Alors, les médecins qui jeunes, ils ont toutes leurs facultés aujourd'hui, ils doivent préserver toutes leurs facultés pour pouvoir soigner les malades. Professeur Rachid Berhad, même le médecin, c'est un être humain. Il faut justement faire attention à sa santé. Mais le personnel de la santé, vu les conditions, termine tous avec un diabète, une hypertension artérielle. C'est confirmé par la médecine du travail. Professeur Rachid Berhad, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt et bon week-end.